Oui, effectivement, on a travaillé ces dernières années sur des systèmes de ventilation appliqués aux plantes maritimes. Et donc, on va faire un peu une revue de ce qui existe, de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Donc, je vais passer rapidement sur les deux types de gaz. Évidemment, on a vu ça tout au long de l'après-midi et déjà ce matin. Donc, gaz de fumigation avec un risque aigu et gaz issu des marchandises. Donc, là, c'est plutôt des produits au long cours, des produits au long cours, des produits au long cours, par exemple. Alors, un grand nombre de personnes qui peuvent être concernées par ce risque chimique à l'ouverture des portes, évidemment. Donc, on a vu les doyers, la profession des doyers ou des dockers. Il y a des professions de manutentionnaire aussi qui sont concernées, opérateurs de plateforme logistique, chauffeurs-livreurs et un bon nombre d'intérimaires. Petit souci de micro en direct, voilà, qui va être réglé. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Voilà. Donc, on a travaillé sur deux choses principalement. Donc, des techniques de ventilation des conteneurs. On verra ça en détail dans la présentation. Mais aussi des procédures pour contrôler l'atmosphère des conteneurs maritimes et donc agir en prévention. Donc, un petit rappel au niveau du transport d'un conteneur maritime. Donc, les populations concernées, c'est à l'arrivée du conteneur sur les ports. Donc, au niveau des déchargements ou du contrôle. Donc, c'est la population qui est là principalement concernée. Et donc, comme on l'a vu aussi un petit peu avant dans les présentations, il existe une étiquette de danger. Donc, mise en place par l'organisation maritime internationale, qui devrait être présente sur tous les conteneurs fumigés ou tous les conteneurs à risque. Bon, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, en haut à droite du transparent, vous avez l'étiquette de type australienne. Parce que nos amis australiens ont malheureusement eu des problèmes aussi sur leurs ports, comme un grand nombre d'États en Europe et ailleurs. Et du coup, la seule étiquette que j'ai vue sur les différentes interventions qu'on a pu faire, c'est celle qui est en bas à gauche. Donc, une étiquette déchirée, écrite en anglais, marquée « Romure de méthyl ». Donc, c'est relativement pauvre. Donc, évidemment, en France, depuis quelques années, en 2019, il y avait à peu près 5 millions de conteneurs qui transitaient sur les ports. Donc, c'est une grande quantité de conteneurs. Il y a 66 ports de commerce et dont 12 ports maritimes d'État. Donc, on peut retrouver cette problématique des conteneurs sur tous les ports français. Donc, une des premières études qui a eu lieu en Europe, c'était en 2010, faite par des Allemands, donc l'équipe du professeur Bohr, sur 5000 conteneurs. Et on retrouve les statistiques que vous avez mentionnées précédemment. Donc, en gros, 20% de ces conteneurs étaient considérés comme à risque par rapport au gaz toxique. Donc, évidemment, nous, ce qu'on veut faire, c'est protéger le personnel qui travaille sur les plateformes logistiques et au niveau des conteneurs maritimes. Et évidemment, on peut aussi avoir besoin de contrôler des atmosphères de conteneurs maritimes lorsqu'on effectue de la fubigation en France. Donc, brièvement, je vous ai rappelé un petit tableau pour détecter les principaux gaz dont on a parlé jusqu'à présent. Donc, phosphine, bromure de méthyl, formaldéhyde. Il existe différentes technologies. Donc, évidemment, la colonne de droite, c'est les analyseurs de gaz. Donc, on peut analyser tous les gaz qu'on veut. Et c'est très bien. Et en parallèle à ça, on peut aussi utiliser des tubes colorimétriques qui marchent dans les principaux gaz ou bien des PID, donc des détecteurs de gaz. Comme on a vu chez nos amis douaniers, ils utilisent des détecteurs de six gaz qui fonctionnent très bien. Donc, il existe différentes marques, différents modèles. Ce qui est important, c'est de bien les choisir. Alors, en ce qui concerne la ventilation, on a pu tester un grand nombre de systèmes de ventilation qui existent dans le commerce ou pas. Donc, en haut à gauche, vous avez un système dit entrebailleur. C'est un système australien qui se met dans l'entrebaillement d'une porte. Donc, évidemment, il y a une première étape qui est d'ouvrir la porte. Pour insérer ce système de ventilation, rien n'est parfait. Cependant, il y a un soufflage d'air au-dessus de la charge de l'ordre de 600 mètres cubeurs et donc une extraction par le bas qui permet de ventiler efficacement l'atmosphère qui se trouve en première partie de conteneur. Il y a un système qu'on retrouve beaucoup au niveau des Pays-Bas, Benelux, Pays-Bas. C'est le système du milieu. C'est une ventilation qui se met à travers le joint de porte. Donc, il faut quand même ouvrir la porte pour pouvoir insérer le système de captage. Et c'est à faible débit, on va dire de l'ordre de 150 mètres cubeurs. Donc, il faut un temps beaucoup plus long pour ventiler le conteneur, ce qui n'est pas toujours évident sur les plateformes logistiques. Le temps, c'est sacré. Alors, en bas, il y a un système que j'appelle demi-porte. Enfin, qu'on appelle demi-porte. Donc là, ça nécessite de remplacer une demi-porte de conteneur par une autre porte sur laquelle viendra se fixer un système de soufflage et aspiration. Donc là, on peut mettre des ventilateurs relativement plus puissants, de l'ordre de 1500 mètres cubeurs. Donc, ça fonctionne bien aussi. Mais il y a une étape de sanglage, de fixation à l'ouverture de la porte. Et enfin, plus récemment, ces dernières années, il y a un système de portique qui a été développé avec nos collègues de la gare Sade Sud-Est, sur le port de Marseille notamment. C'est un système qui vient se mettre devant les portes du conteneur. Donc, avec une partie soufflage en partie haute, une partie extraction sur les côtés du conteneur. Et ce système peut fonctionner pendant le dépottage des conteneurs. Alors que les autres systèmes, il faut qu'on les enlève avant de faire le dépottage de conteneurs. Donc, ça a des avantages et des inconvénients en fonction de ce qu'on veut faire. Enfin, on retrouve beaucoup de systèmes locaux. Donc, chaque entreprise peut développer son propre système de ventilation, plus ou moins adapté à leurs besoins. Cependant, ça a quand même une efficacité non négligeable. Enfin, ces dernières années à l'INRS, on a développé un prototype d'extraction d'air des conteneurs en modifiant les portes d'un conteneur. Donc, c'est comme je le dis, un prototype. Donc, on reste dans l'encombrement du conteneur habituel, donc aujourd'hui. Mais on peut fixer assez rapidement, sans ouvrir les portes du conteneur, un système de ventilation efficace. On voit ici avec un détecteur de gaz. Donc, c'est vrai que ça, c'est une opération qui nécessiterait d'être développée, mais qui peut prendre un peu de temps. Donc, comme je le disais précédemment, on a fait de nombreuses compagnes. Donc, les premières ont eu lieu sur le port du Havre. On a testé ces systèmes de ventilation sur des conteneurs de 20 pieds ou de 40 pieds. On a testé de la ventilation forcée, donc mécanique avec ventilation, ou bien de la ventilation naturelle aussi, qui peut parfois être utile. On a eu de nombreuses configurations, conteneurs vides, conteneurs remplis, pour voir l'impact de ces systèmes de ventilation sur l'air du conteneur. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la ventilation forcée, la ventilation mécanique, permet d'avoir un très bon niveau d'efficacité. Et qu'on peut, disons, en un temps de 15-20 minutes, abattre rapidement les gaz qui seraient présents à l'intérieur des conteneurs. Évidemment, on préconise de souffler de l'air neuf au-dessus de la charge, quand c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, la ventilation naturelle, on peut l'utiliser, mais il y a une très, très grande variabilité de son efficacité. On est très, très sensible à la ventilation du vent et à l'orientation du vent. Et évidemment, il y a les portes ouvertes pendant la ventilation. Donc, ce n'est pas toujours pratique. Alors, tous ces résultats-là ont été résumés dans un article qui est en anglais, dont vous trouverez la référence sur le transparent. Alors, des essais. Là, c'est un essai sur le système entrebailleur, sur un port, je pense que c'était au Havre. Il y a donc une phase d'installation de cette mousse qui s'insère au niveau du joint de porte. Et lorsqu'on fait une ventilation, on peut voir les courbes de décroissance, dès que le ventilateur est en marche, de 90% d'abattage en une quinzaine de minutes avec ce système de ventilation. Alors, bien évidemment, si vous regardez l'intérieur du conteneur lorsqu'on a ouvert la porte, il est très, très fortement chargé. Donc, du coup, la question se pose, comme disait Dr. Eli et nous autres autour de la table, qu'est-ce qui se passe s'il y a des poches de gaz à l'intérieur ? Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant à cette étape-là, mais on a déjà quand même abattu une partie des gaz présents à l'ouverture. Alors, quand on progresse, on a vu des courbes de ce genre-là un peu précédemment. À l'intérieur du conteneur, on peut voir des concentrations qui remonteraient lorsqu'on arrive vers le milieu du conteneur ou vers le fond du conteneur. Donc, ça, c'est une problématique qui existe. Avec le système de portique, donc ça, c'est des résultats qui sont assez récents. Vous voyez la mise en place du portique face à un conteneur chargé. La ventilation se met en marche. Personne ne travaille autour du conteneur. Les courbes de décroissance sont très, très prometteuses. En une dizaine de minutes, on a abattu de 90 %. Donc là, c'était des niveaux de poussière dans le conteneur. Ça marche de manière identique pour les gaz. Et ensuite, le travail peut commencer. Et ce portique peut apporter des conditions de travail, je veux dire, améliorées lorsqu'il fait très chaud. Si la température dans les conteneurs est de l'ordre, comme sur ces mesures, de 35 degrés, en quelques minutes, on peut gagner une dizaine de degrés au niveau de l'air dans les conteneurs. Et c'est un apport non négligeable pour les personnes qui dépotent. En plus de ça, si jamais il devait y avoir une poche de gaz au milieu du conteneur, comme la ventilation est en fonctionnement, on pourrait aussi se prémunir de ça. Voilà. Donc en gros, notre idée à l'INRS, c'est de proposer des démarches de prévention. Après, les entreprises utilisent celle qui estime la meilleure pour eux. Donc on a, s'il y a un risque de pollution au niveau des gaz, on peut choisir le système de ventilation approprié par rapport à son travail. Il y a des systèmes entre bailleurs, des systèmes de portique, des systèmes de billi-porte ou autres. Évidemment, on recommande de faire une ventilation pendant une vingtaine de minutes et de suivre le dégazage en temps réel ou au moins à la fin de la ventilation pour s'assurer qu'il n'y aurait pas des résidus de gaz avant le dépotage. La ventilation naturelle est une option. Lorsque le risque est vraiment très faible, il faut quand même connaître le risque avant d'ouvrir les portes. Ça peut fonctionner. Cependant, on préconise de faire ce genre de ventilation à l'extérieur et pas à quai, évidemment, de plateforme. Et une procédure dont se servent la plupart des entreprises qui ont travaillé sur le sujet, c'est de la recommandation. Ça serait de faire des catégories de conteneurs entre les conteneurs qui seraient non pollués, les conteneurs B qui seraient à risque ou les conteneurs C qui seraient toujours pollués. C'est d'effectuer un contrôle, de voir les niveaux avant ouverture des portes, d'appliquer une ventilation mécanique et puis ensuite d'opérer le dépotage. Sans trop attendre en refermant les portes parce qu'on peut avoir un risque si on referme les portes et qu'on dépote le conteneur que le lendemain matin ou quelques jours après, on se retrouve avec peut-être une remontée des gaz à l'intérieur du conteneur. Ce qui est important pour les plateformes logistiques et les entreprises qui manipulent les conteneurs, ça serait de faire une constitution d'une matrice des gaz détectés avec les appareils de contrôle et du coup de travailler sur une substitution ou une réduction du risque à la source. Alors soit avec les fabricants de produits des pays fabricants, donc de travailler sur les matières, de travailler sur les méthodologies pour éviter les risques au maximum à l'arrivée sur les ports et aussi de travailler sur les entreprises qui travaillent sur la fumigation, d'effectuer des déclarations et de documenter les papiers de transit des conteneurs de manière un peu plus efficace pour qu'on ne soit pas confronté aux problèmes à l'arrivée. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc il existe un risque d'exposition au gaz au niveau des conteneurs maritimes aujourd'hui. Le risque existe toujours, notamment à l'ouverture des portes. Il existe des détecteurs qui permettent de mesurer la présence de gaz à l'intérieur de ces conteneurs sans ouvrir les portes, en passant à travers le joint de porte. Donc ça c'est très très important aussi. Il existe des systèmes de ventilation qui fonctionnent et qui peuvent aider à la ventilation des conteneurs maritimes et donc à ensuite effectuer des opérations de dépotage sans risque. Alors effectivement, ça serait bien qu'il y ait une amélioration d'étiquetage au niveau des conteneurs maritimes. Bon là c'est une organisation internationale, donc c'est compliqué pour agir sur ce sujet-là. Cependant peut-être au niveau européen on pourrait faire des démarches. Et enfin en normalisation pour améliorer soit les points de prise de mesure sur les conteneurs maritimes, soit modifier les conteneurs maritimes pour qu'on puisse ajouter un système de ventilation sans ouvrir la porte. C'est plutôt de longue haleine. Voilà.